Salut les confinés, alors on revient ce soir avec une super recette, on avait dit qu'on mettait en avant les produits Allélor, alors ce soir c'est le fameux pesto à l'ail des ours, alors ça c'est une véritable tuerie, Alain me l'a dit, je l'ai goûté, c'est vrai que c'est exceptionnel, donc je vais faire une recette avec ça ce soir, alors très simple, poisson, un blanc de poisson, là en l'occurrence il était surgelé, donc je l'ai fait des surgelés tranquillement, on va faire une croûte moderne à base justement pesto à l'ail des ours, alors pour ça, le poisson, notre croûte moderne et quelques pâtes, peu importe, là en l'occurrence ce sont des pâtes grand-mère Alsace, donc pas de soucis particuliers, et on fera donc le montage après. Première chose, on va faire cette croûte moderne, donc je prends que du blanc de pain de mie, voilà blanc de pain de mie, un peu de persil, je vais rajouter là-dessus pour l'instant rien du tout, juste le persil, et on va faire tourner la bête, voilà, alors on fait tourner le pain de mie tranquillement, juste pour obtenir quelque chose de très très fin, voilà, ça va se faire rapidement, on va regarder ensemble, là normalement on devrait déjà être bon, il ne faut pas le faire chauffer trop, sinon après, voilà, on va regarder, mais normalement on est bon, voilà, ça va s'ouvrir, tac, on va jeter un petit coup d'œil, on a du persil qui est légèrement vert, ah, du persil, du pain de mie, légèrement vert, comme on peut le voir, donc maintenant, on va refermer, et pour former la croûte, ça va être très simple, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre, voilà, et là on va mettre le pesto, voilà, là vous allez mettre la valeur de, allez, on va dire de trois belles cuillères, comme ça, de pesto à l'intérieur, voilà, fin de compte, ça fait une cuillère par personne, on va rajouter là-dessus, on a mis le sel, on a mis le poivre, on a mis le pesto, et on va rajouter donc de l'huile d'olive, alors on va faire tourner ça doucement, voilà, et ça va former comme une pâte, vous allez voir, voilà, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive, bien, de la bonne huile, bien sûr, voilà, et vous allez voir, ça va nous former comme une pâte, ça va faire notre croûte moderne, voilà, alors on peut mettre du beurre, bien sûr, mais là, en l'occurrence, j'ai choisi l'huile d'olive pour être un peu dans, comme si on était dans le sud, on va s'arrêter là, on va regarder, et vous allez voir, on va regarder ça ensemble, voilà, ça forme comme une espèce de pâte quand on presse un peu dessus, alors je vais le goûter, l'assaisonnement est bon, on n'y touche plus, on va le débarrasser, et je vous retrouve après pour la mise en cuisson du poisson. Voilà, donc on revient avec cette fameuse pâte, ça manque un tout petit peu d'huile d'olive, là, donc je l'ai goûtée, donc j'en remets un tout petit peu, voilà, et je vais même rajouter un peu de sel, un peu de poivre, c'est ce qui va donner ce goût très particulier, avec ce pesto exceptionnel, là, de chez Allélor, voilà, là, on le tient comme une pâte, et on va maintenant s'occuper de de le dresser sur notre poisson, voilà, alors le poisson, très simple, un petit plat, toujours un petit peu d'huile d'olive au fond, j'ai pris un plat à tarte, ça a tout le monde là chez soi, voilà, je ne veux pas que mon poisson accroche, donc c'est un plat, normalement, qui ne colle pas au fond, j'ai pris un de mon poisson, là, qui est bien à plat, je vais profiter pour le ressécher un petit peu, juste avant de le mettre dans la plaque, donc voilà, bien, bien le sécher, et on va mettre le côté peau vers le bas, voilà, une fois, pareil, bien, bien, bien le sécher, deux fois, et trois fois pour notre poisson, voilà, on va le positionner là-dessus, on va ensuite disposer sur le dessus notre petite croûte moderne, voilà, alors vous pourriez très bien la mettre entre deux papiers et la baisser avec un rouleau, mais bon, on va faire simple ce soir, voilà, on va imaginer qu'on n'a pas de rouleau, donc je vais enduire mes poissons, avec ma petite croûte moderne, et on se retrouve dans deux minutes pour la mise en cuisson, à tout de suite, voilà, alors, nos poissons sont enduits avec notre croûte moderne, donc je rappelle le fait d'avoir du pain, de l'huile, un peu de pesto, bien l'assaisonner, il est assaisonné en dessous, on va rassaisonner un petit peu le dessus, une toute dernière petite goutte d'huile sur le dessus, ça va faciliter la coloration, et là, vous allez le glisser au four, à 200 degrés, avec la partie grille, parce qu'on veut colorer la partie haute, voilà, et on va laisser ça, vous allez voir, 4 minutes, le temps qu'on obtienne une petite croûte, nous pendant ce temps, on va réchauffer les spaghettis, et on se retrouve pour le dressage, à tout de suite, voilà, alors petit, petit rappel, pour les spaghettis, ça chauffe gentiment, donc c'est les spaghettis que j'ai cuit normalement, les pâtes, je vais faire un petit rappel avec mon pesto, je mets un tout petit peu de pesto là-dedans, très léger, petite goutte de crème Alsace-lait, juste pour lier les pâtes, voilà, pardon, et on va simplement mélanger nos pâtes, avec ce petit mélange là, et on va ensuite les dresser, vous allez voir, en forme de nid, au fond de l'assiette, pour poser dessus notre poisson, on passe au dressage, alors, 4-5 minutes au four, donc vraiment, on jongle avec tout ça, sous le grill, voilà, on a un poisson qui est juste cuit comme ça, de gras, surtout ne faites jamais de cuisson à la vapeur, là on a un poisson qui est superbe, nos spaghettis sont chauds, et on peut passer tranquillement au dressage, voilà, alors pour ça, vous allez prendre 2 fourchettes, voilà, donc vos spaghettis qui sont bien chauds, je rappelle, ça c'est les spaghettis de mon copain Philippe Heimburger, les pâtes d'Alsace, pâtes grand-mère, on a notre pesto, qui vient de Alain Trottmann, Mitesheim, à Lélor, que de l'Alsace, et de la crème Alsace-lait, voilà, on va faire 2 petits nids, comme ça, c'est super bien ces pâtes là, sans aucun souci, voilà, superbe, c'est magnifique ces pâtes, ils tiennent superbement bien, et sur le dessus, on va disposer, au morceau de poisson, comme ça, il ne colle pas, pas de souci, voilà, il s'émiette un petit peu, c'est parfait, et on va rajouter dessus, une toute petite feuille, de basilic frais, et on va finir avec, une toute petite goutte de huile d'olive, du pays, un petit tour, de moulin, voilà, et, bon appétit, les amis, et à bientôt pour une nouvelle recette, avec les produits d'Alsace,